bon je suis au casernement de flot du fort de flot bon moi j'ai connu les baraques ouvertes et maintenant elles sont carrément bétonnés donc on peut même plus rentrer dedans rentrer dedans je sais c'est quand même faire un petit peu le tour c'est dommage parce que c'est sympa dangereux quand même mais c'était sympa rien de spécial intérieur c'était juste du carrelage de la peinture c'est pas un truc de fou non plus quoi mais bon avec les gens qui ont tendance à faire des rêves et compagnie dans ce genre d'endroits là on comprend pourquoi c'est fermier quoi il y a tellement de gens qui détruisent enfin c'est quand même pénible c'est manu de détruire c'est quand même des belles bâtisses en pierre on va faire le tour par ici les parfums sont flambants neufs on va faire le tour par ici on va faire un peu de temps on va faire un caisse Il est encore ouvert, ça ne devrait pas tarder à être fermé. Je prends les photos du casernement, du camouflage. Je rappelle que le camouflage comme ça, il n'y en a plus des masses. Avec les lieux comme ça, il n'y a plus de masses non plus, et là on a le fort de flots. Je vous présente le lavoir, il devait y avoir quelque chose en bleu d'écrit, mais ce n'est pas lisible. Là c'est le délatrine, et à côté certainement un poste de sécurité, enfin je ne sais pas vraiment l'utilité de ce local. Ça n'a rien à voir avec l'électricité, à mon avis ça doit être un poste de sécurité, un truc comme ça. Et là, on a le fort de flots, il y a son transformateur qui est à l'extérieur. Si c'est toujours ouvert, on va le filmer, bon je vais le poser. Le transport a été mûré, de toute façon il était dégradé, les gens venaient, ils faisaient n'importe quoi à l'intérieur, et voilà l'entrée du fort de flots. En petite histoire, les soldats américains, ils ont stationné ici, et c'était des cyano japonais, enfin en partie, ils n'étaient pas seuls quoi. Mais ils ont stationné ici, il y a des très belles photos d'un camp, ils ne sont pas illustrés dans le secteur malheureusement, ils sont plus illustrés dans les guerres du pacifique. Ici, le climat ne leur convenait absolument pas, ils sont pris des sacrés revers, ils ont perdu pas mal de gradés dans des attaques qui n'ont pas abouti. quoi. Mais ils étaient quand même là, ils ont beaucoup fait la police militaire chez les américains, et franchement, heureusement qu'ils étaient là, ils ont évité pas mal le problème. des viols, des compagnies, enfin, j'ai entendu pas mal de témoignages sur ce sujet là. Donc c'était pas des voyous, c'était vraiment des engagés volontaires, de toute façon c'était ça où ils restaient dans des camps, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était des japonais, hein, mais ils se considèrent plus américains que japonais, donc là on va continuer la visite, on va peut-être faire un ou deux blocs, bon voilà un des blocs, le flot, bien sûr. Oh putain, ça c'est du piquant ça, il est directement dirigé sur l'Italie, on a l'ouverture du mortier, donc il est tiré, il est au-dessus de la montagne et ça allait directement en Italie, sur les troupes italiennes. Et là ça doit être soit une utrailleuse, soit un petit canon, il faudra peut-être qu'il s'en rapprocher. Et là c'est une issue de secours, ça leur permettait aussi de récupérer les douilles et de refaire les émissions. Normalement il y a encore un autre bloc juste à côté, enfin c'est le même bloc mais un autre créneau de tir, on en a. Voilà c'est bien ça, donc c'est pratiquement la même configuration. Un mortier, un système de tir rapproché, certainement un canon qui est là. Et normalement il doit y avoir une issue de secours en dessous. Non, non il n'y en a pas. Et que l'autre côté. Voilà l'extérieur des blocs de flot. Et puis on va s'en rapprocher. Et puis on va s'en rapprocher. Un moment, on vient d'avoir eu une chose de courgeuse. Un moment d' internationally. Je vous ai rapprocher, l'autre µ en s'en rapprocher. Prés de temps, on va s'en rapprocher.